Oubliez tout ce que vous pensez ou croyez savoir sur la formation. Apprendre à créer une formation en quelques heures rapidement, c'est possible. Et en moins de deux mois, c'est encore plus possible. Et tout ça sans avoir à passer pour un ou une escroc. Je vous explique tout ça en vous donnant mon process. Alors aujourd'hui, on va parler d'une opportunité incroyable pour tous les entrepreneurs qui rêvent de partager leur expertise à travers une formation, mais qui se heurtent à un mur ou même plusieurs murs, le manque de temps, la complexité technique ou simplement ne pas savoir par où commencer. Alors restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler ce qui pourrait bien transformer votre façon d'approcher la création de formation. Et peu importe si c'est une formation en ligne ou en présentiel. Allez, c'est parti ! On est d'accord, créer une formation, ça n'est pas une mince affaire. Entre la structuration du contenu, la pédagogie, la technologie à maîtriser, être capable d'entendre sa voix, s'assumer à l'image, etc. Même si on n'est pas forcément obligé de se montrer, on peut dire quand même que les obstacles sont assez nombreux, sans oublier le temps que cela consomme et qui est précieux quand on est entrepreneur. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors si oui, vous n'êtes pas le ou la seule. Alors moi, je suis créateur de formation et donc par extension créateur de contenu. Et je ne pouvais plus me permettre de passer des mois sur la création de formation comme je le faisais au début. Des formations, des ateliers, j'en anime depuis 2004-2005, donc ce n'est pas tout jeune. Et moi, je viens du monde du tennis, de la prépa mentale. Donc, parler devant des gens, animer des réunions, des formations, des assemblées générales, etc. Mais ça me prenait un temps fou à l'époque. Il y avait, on va dire, très peu de formations en ligne. Par exemple, ma première formation en ligne, ce n'est qu'en 2018 que je l'ai créée. Et c'était Nectar SEO. Et j'ai mis trois mois et demi à l'affaire. J'avais en plus un taf où j'étais responsable de la stratégie numérique dans une entreprise. Donc, je faisais ça en rentrant le soir. Je me couchais, c'était deux heures du mat, je me relevais à six heures, etc. Je bossais quatre, cinq heures dessus par jour pendant trois mois et demi. Parce que je voulais que tout soit parfait, ma diction, les slides. Et je recommençais à zéro, je rajoutais des modules. Et du coup, à la fin, la formation, elle faisait 15 heures environ. C'était une grosse, grosse formation. Mais c'était une vraie galère. Et ça, en 2018, en plus, où je lance mon organisme de formation, qui aujourd'hui est certifié Calliope. Avant, c'était Datadoc. Pour que mes stagiaires, en fait, ils bénéficient d'une prise en charge financière. Tout ça pour vous dire que c'était hors de question que je passe plus de trois mois sur chaque formation. D'autant plus que j'avais prévu d'en faire cinq ou six en plus pour garnir mon catalogue. Donc ça, c'est pour le côté temps perdu. Mais une formation, elle doit aussi favoriser l'apprentissage. Elle doit être construite pour ça. Donc, il y a des principes à suivre. Pour que les élèves terminent leur formation et passent à l'action. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Parce que créer une formation hyper complète et tout iQuenti, c'est bien, ok. Mais si le stagiaire, il ne mémorise pas les notions. Il ne comprend pas les principes. Il ne passe pas à l'action. Et bien, ça ne sert pas à grand-chose. Vous aurez gagné peut-être de la thune. Mais je ne sais pas si c'est vraiment éthique. Et je vais vous donner maintenant ce que je vous invite à suivre comme process afin d'éviter les erreurs que font 99% des personnes qui créent leur formation. Et ces erreurs-là, on les a tous faites car on se base sur ce qu'on connaît des formations. Mais en vrai, c'est terrible de faire ces erreurs-là. Et même si vous pouvez avoir des bons retours de la part de vos élèves, combien termine réellement votre formation et passent à l'action ? En France, pour de la formation en ligne, on est en dessous des 20% du taux de complétion. C'est quand l'élève termine sa formation. Quant à mes formations à moi, elles sont à plus de 80%. Parce que j'ai un process que je maîtrise, qui est minimaliste et qui va aussi bien pour les petites formations de 2 heures que pour des formations de 15 heures. Donc avant de vous donner les erreurs, je veux que vous oubliez tout ce que vous croyez, pensé, savoir sur la formation. C'est très important. Car ce que je vais vous dire, ça va vous sembler contre-intuitif par rapport à tout ce que vous avez connu. Alors ces erreurs-là, c'est quoi ? L'empilement d'informations, passer du temps sur la création des slides et être toujours à la recherche de la perfection. La première erreur, c'est empiler les informations dans une formation. Ça n'est pas efficace pour l'apprentissage pour plusieurs raisons importantes liées à la façon dont le cerveau humain y traite et retient les informations. L'apprentissage efficace, il va nécessiter non seulement de mémoriser des informations, mais aussi de comprendre les concepts à un niveau un peu plus profond pour pouvoir les appliquer derrière. Donc, empiler les informations peut encourager une approche superficielle de l'apprentissage. Alors, ok, ça fait du bien à l'écho de se dire, ouais, moi j'ai mis tout ça dans ma formation, les mecs, ils vont adorer, ils vont voir que je suis hyper compétent, etc. Alors c'est possible qu'ils pensent ça, mais attention, l'apprentissage, il sera pourri. Et quand les apprenants, en fait, ils sont submergés par trop d'informations, ils peuvent se sentir découragés, ils peuvent se sentir stressés, et c'est ce qui va réduire en fait leur motivation, leur engagement dans le process d'apprentissage. Et un apprenant qui est démotivé, il sera moins susceptible de poursuivre activement des objectifs ou d'appliquer ce qu'il a appris. Donc après, vous pouvez faire de la segmentation d'informations avec des unités ou des modules beaucoup plus petits, et ça c'est beaucoup plus gérable pour vous, beaucoup plus agréable à suivre aussi. Vous pouvez aussi utiliser les techniques de répétition espacée, l'intégration d'activités pratiques pour renforcer l'apprentissage, la création de matériel pédagogique, etc., qui va encourager tout ce qui est réflexion, interaction. Bref, construire une formation, ce qu'on appelle en mélanger des composés. Vous devez vraiment faire le tri dans vos informations en fonction de l'objectif que l'élève doit atteindre, trouver le chemin le plus court. Un jour, à la Renaissance, il y a un mec, il voit une statue d'un ange qui est sculpté par Michel-Ange. Et le mec lui dit, mais putain, comment tu fais pour que ce soit si précis, si beau ? Et Michel-Ange, il lui répond, mais écoute, j'ai vu un ange dans le marbre et j'ai seulement ciselé jusqu'à l'en libérer. Eh bien, votre expertise, c'est le bloc de marbre. Vous devez en retirer le nectar, les huiles essentielles. Et si vraiment vous avez envie de vous donner encore plus d'infos, faites-le avec un pack ressources à part, mais pas directement inclus dans la formation. La deuxième erreur, c'est de passer du temps sur vos slides. Où est-ce que vous avez vu qu'on fait des slides hyper chiadés avec des designs de ouf, des listes à puces, etc. ? Vous avez vu ça dans les présentations et même dans les présentations des grandes entreprises. Vous l'avez vu dans les ateliers, vous l'avez vu dans des réunions, dans des assemblées générales et vous l'avez vu dans des formations en ligne ou en présentiel. Eh bien, c'est une cata, c'est une hérésie, c'est de la M-E-R-D-E. Vos slides doivent d'avoir un mot, une phrase ou au pire une image ou un schéma épuré. Rien d'autre. Ça n'est pas un prompteur. Au niveau de la concentration de l'apprenant, de sa mémorisation, eh bien c'est nul. Quand on est exposé à trop d'informations en même temps, ça crée une surcharge cognitive et ça empêche le transfert efficace d'informations de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Là où il y a en fait toutes les informations qui sont stockées pour être rappelées ultérieurement. Donc lorsqu'on a trop d'informations qui sont présentées simultanément, eh bien ça peut rapidement dépasser la capacité de mémoire de travail entraînant la confusion et l'oubli. Et en plus, vous qui êtes l'animateur, vous ne serez plus écouté parce que les mecs, en fait, ils auront fini de lire avant vous. Donc vous serez inutile. Donc autant rien leur dire et vous envoyez juste le faux slide par mail. Donc passer du temps sur les slides de formation, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Vous ne devez pas confondre le document et le slide de présentation. Et dans mes formations, je n'ai quasiment aucun slide. Je vous montre d'ailleurs, et je vous montre à l'écran, un slide quand je suis en présentiel et un slide quand je suis en formation en ligne. Ils sont simples, ils sont épurés, ils ne sont pas très beaux. Je vous l'accorde. Il n'y a pas de chichi. Je ne perds pas de temps avec ça. Ce n'est pas efficace pour l'apprentissage et en plus, ça vous prend du temps. Donc à quoi ça sert ? En revanche, si vous avez envie de filer un document qui reprend l'ensemble de la formation avec un design qui est soigné, ok, vous pouvez. Juste ne vous en servez pas de présentation. Un slide égale un message clé ou une idée. Et le reste, c'est vous qui parlez. C'est vous qui vous accaparez l'attention. Vous êtes le maître de cérémonie. Et le PowerPoint ne va pas prendre votre place. Et je suis sûr que vous avez en mémoire en plus une situation où vous avez déjà vécu ce genre d'enfer. Vous avez déjà tout lu, puis après, rien à faire de ce que l'autre lui raconte. La troisième erreur, c'est d'attendre que la formation soit parfaite pour la sortir. Alors ça, vous oubliez tout de suite. Sinon, dans un an, on se retrouve et vous êtes à la même place, en fait. La perfection, c'est un mythe. Sortez votre formation et voyez les feedbacks, puis vous ajusterez aux besoins. Si vous avez bien fait votre analyse des besoins, vous allez connaître l'objectif principal de vos apprenants et vous allez alors créer le chemin le plus court pour aller du point A au point B. Et je sais qu'on veut à chaque fois faire plus, améliorer sa voix, la qualité de sa vidéo, la qualité de sa diction, avoir l'air naturel, etc. Mais ce n'est pas possible de réussir cela du premier coup. Et en passant, je vous invite aussi à utiliser un prompteur. Avec un peu d'entraînement, vous verrez, vous serez beaucoup plus naturel. Et scriptez comme vous parlez, parce qu'en fait, vous allez gagner du temps précieux. Pareil, si vous faites des formations en ligne, apprenez à monter vos vidéos assez vite. Le montage peut prendre un temps fou, donc pas besoin d'avoir au début trois caméras, trois angles différents, varier les plans, etc. Vous n'êtes pas réalisateur. Vous ne tournez pas un long métrage. Vous n'êtes pas là pour avoir l'Oscar du meilleur réalisateur. On s'en fout. Coupez simplement les... Faites des pauses qu'on appelle silence. Comme ça, quand vous avez envie de recommencer la prise, vous saurez exactement où couper dans votre montage. Et ça, il y a un truc aussi que je fais, c'est que je mets vitesse x2, x3 quand je monte mes rushs. Et comme ça, je gagne énormément de temps. Entraînez-vous à écouter des vidéos en x2, x3 pour avoir le rythme. Donc, si vous évitez déjà ces trois erreurs, vous allez gagner un temps fou. Et je pense sincèrement que vous allez diviser votre temps de création de formation par trois ou par cinq, voire plus. Aujourd'hui, une formation de plus de huit heures, je mets six jours pour la créer, la monter, la mettre en ligne. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui va sortir à ce sujet. Une formation de deux, trois heures, je mets sept heures. Pareil, j'ai filmé ça. Alors, comment j'y arrive ? Parce que j'évite déjà ces trois erreurs dont je viens de parler. Et surtout, j'ai un process rodé et minimaliste. Je collecte toutes les informations et j'en sors le nectar. Ensuite, je vais analyser les besoins avec un questionnaire basique. Je fais le plan de ma formation en fonction des besoins. Et ensuite, je transmets les connaissances avec une structure et une méthode qui va favoriser l'apprentissage. Et ensuite, on est à fond sur l'engagement. Le secret, en fait, c'est de rester épuré dans sa manière de faire. Très simple. On met son égo de côté, on donne le nectar. C'est une croyance fausse de se dire « plus je donne d'infos, mieux c'est ». Non, ça sera la bérésina à coup sûr. Juste l'année dernière, moi, j'ai pu créer déjà huit formations en ligne. Donc là, avec ce que je viens de vous donner, vous allez pouvoir faire la même chose. Mais peut-être que vous allez perdre aussi du temps à bidouiller. Je vous propose alors un raccourci. Il n'est surtout pas obligatoire. Et en même temps, il va vous permettre de gagner un temps de fou. Car vous n'aurez plus à suivre le process. Le chemin, il est tout tracé. Et c'est exactement pour répondre à ces défis-là que j'ai créé une offre unique qui s'appelle « L'art de créer une formation mémorable ». C'est une solution qui est clé en main pour développer rapidement et efficacement des formations qui captivent, qui convertissent et qui vont permettre à l'apprenant de passer à l'action sans que vous passiez pour un escroc ou une escroque. Et je vous l'ai dit, vous allez gagner énormément du temps avec mon approche simplifiée. Vous allez créer votre formation en un temps record et ça va vous laisser du temps libre pour vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. En général, développer votre business ou même autre chose, si vous avez envie. Vous allez avoir une expertise pédagogique à votre disposition. Vous allez bénéficier de mes années d'expérience en conception pédagogique qui va vous assurer que votre formation engage, informe, transforme vos apprenants. Et je vous explique aussi comment fonctionne le cerveau dans l'apprentissage. Et ça, c'est passionnant. Et vous ne verrez plus les formations comme avant. Imaginez l'impact sur votre audience, sur votre business, en partageant votre expertise à travers une formation de haute qualité. Et ça, c'est possible. C'est à votre portée de main aujourd'hui. La formation que je vous propose, elle ne coûte vraiment pas cher. L'objectif, c'est que vous puissiez la rembourser en une seule vente. Donc, en gros, vous allez faire votre formation et hop, vous allez rembourser votre investissement. Parce que derrière, vous pourrez faire des centaines de ventes et surtout, avoir des apprenants qui vont être engagés et qui pourront aussi vous recommander derrière. Il y a en plus une garantie de fou avec cette formation. En gros, si vous n'arrivez pas à créer votre formation en moins de huit semaines, 60 jours, vous avez le droit à un coaching en one-on-one avec moi pour supprimer tous vos blocages. Donc, soit vous créez votre formation, vous la vendez et vous gagnez de l'argent, soit je vous accompagne si vous êtes bloqué. Donc, je ne peux pas faire mieux, en fait. Vous gagnez à tous les coups. Donc, cliquez sur le lien en description pour en savoir plus et débuter votre aventure. Et évidemment, il y a une offre spéciale au premier qui arrive. Et ça, c'est vraiment une de mes meilleures formations que j'ai créées. C'est un domaine d'expertise que je maîtrise sur le bout des doigts. Et je suis vraiment très content de pouvoir la partager avec vous. Alors, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez accéder à la formation. Si la promo est en cours, c'est encore mieux. Vous allez accéder à un prix qui est très compétitif et vous pouvez peut-être vous y mettre aujourd'hui, avoir terminé votre formation dans quelques heures, la vendre d'ici quelques jours et encaisser vos premières ventes. Merci beaucoup de votre attention. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté.